Hello on est le 2 décembre et bienvenue dans ce troisième vlogmas. Je suis trop contente parce qu'aujourd'hui la plupart des gens donc avaient filmé leur premier vlogmas le premier et l'ont posté aujourd'hui donc j'en ai plein à regarder et j'adore ça donc je suis trop contente. J'espère que les deux derniers jours vous ont plu. Aujourd'hui j'hésite encore entre quelques idées pour le l'activité du vlogmas on va dire. Je ne suis pas sûre si je vais parler de films ou de livres mais ce que je suis sûre c'est qu'on va ouvrir les calendriers. Alors on va commencer par le le lint c'est une mini 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 Napolita en fait je vais dire tablette mais ils appellent ça Napolita. Ce sera mon petit goûter et puis le calendrier d'Hélène qui est le vrai calendrier qu'on attend n'est ce pas. Oh mon Dieu c'est trop beau. Je suis hyper fan c'est tellement comme mon endroit de rêve cosy et tout regardez ça. Avec le feu de cheminée, la fille qui lit, dehors la neige. Franchement c'est juste mon rêve. Est-ce que je peux déménager dans cette illustration de suite ? Je n'hésiterai pas une seconde. Elle est trop trop belle. Je suis vraiment fan. Je l'adore. Qu'est-ce qui se passe avec la lumière ? Il faut vraiment que je mette mon mur à jour parce que là j'ai encore les décos d'automne. Donc il faudrait que je les change pour les décos d'hiver puis au fur et à mesure je collerai celles du calendrier qui vont bien. Puis je n'oublie pas aussi que je voulais vous montrer les autres décos de la maison. J'en ai fait une partie. Alors quand je dis de la maison, c'est-à-dire du salon, c'est très limité. Vous n'attendez pas un truc grandieuse. Mais je n'oublie pas que je veux vous montrer ça. C'est juste qu'il me reste un petit élément à fignoler on va dire. Sinon aujourd'hui pour mes lectures j'ai prévu de continuer par addict. J'ai lu comme j'ai fini un chapitre d'hier, celui que j'avais commencé il y a trois jours. Donc j'en suis à une trentaine de pages. On n'avance pas très vite. Juste pas le temps en fait avec le travail. Puis après comme le soir on se regarde des petits films. Après je suis trop fatiguée en fait pour lire. Donc j'espère qu'aujourd'hui ça sera un peu différent. J'ai rien de prévu après le travail. Donc j'essaie de lire plus. Et ça, donc celui-là je suis quand même quasi sûre de pouvoir le lire aujourd'hui. C'est Les Sœurs Grémillées, le deuxième tome. J'ai hyper hâte de le lire parce que j'avais beaucoup beaucoup aimé toute la douceur et les émotions dans le premier tome. Puis bon, franchement les dessins. C'est le même illustrateur que pour Witch et j'adore. Pour le roman, je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire. Ah non, je voulais vous montrer aussi. J'ai acheté des cartes pour écrire des lettres à ma famille notamment pour Noël. Donc il faudrait que je fasse ça dans les prochains jours aussi si je veux être sûre qu'elles arrivent à temps. Parce que les cartes type cartes postales, c'est pas le plus rapide à arriver. Sur ce, je vais aller travailler. Et puis je vous retrouve ce soir en espérant que je puisse lire. On croise les doigts. On croise les doigts. On croise les doigts. Qu'est-ce que tu lis ? Le Sandman. Le Sandman. Tu en es plus loin que moi. Et moi, je lis Paradit. J'ai lu une centaine de pages donc j'avance bien. J'ai enfin pu passer deux heures, je pense, à lire. Depuis le début de la semaine, c'est la première fois que j'ai autant de temps pour lire. Ça fait du bien. On a quand même le jeudi. Donc comme prévu, j'ai lu le deuxième tome des sœurs Grémilliers. Donc là, on se concentre un petit peu sur les vacances d'été des trois sœurs qui vont chez leur grand-mère. Leur grand-mère qui a un peu comme des problèmes de mémoire. Et donc autant, on suit un petit peu leur inquiétude par rapport à leur grand-mère. Mais surtout, on se concentre sur Cassiopée qui est donc plus ou moins amoureuse d'Ulysse. Un garçon qu'on avait, je pense, vu dans le premier tome. Mais là, pendant l'été, elle va se rapprocher d'un autre garçon. Donc elle a comme un espèce de mini triangle amoureux. Et en parallèle de ça, il y a cette espèce de fantôme qui enterrait le village. Et qui serait peut-être le fantôme de la dame du lac. Une dame qui, justement, hésitait tellement entre deux hommes qu'elle a préféré se noyer dans le lac. So romantic. Donc j'ai bien aimé, mais je l'ai moins aimé que le premier tome, quand même, qui m'a vraiment beaucoup plus touchée. Je pense que j'aurais plus apprécié si on est allé creuser davantage dans la partie sur la grand-mère. Les problèmes de mémoire de la grand-mère et tout ça. C'était la partie qui m'intéressait le plus. Mais je l'ai quand même trouvé bien sympa. Au niveau de Paradict, j'en suis à peu près là. Donc ça avance aussi quand même. J'en suis à page 150 à peu près. Sur 450, je ne pensais pas qu'il y ait pas de page. Alors je suis un petit peu mitigée sur cette lecture-là. Donc on est quand même dans un univers, c'est en 2071, donc c'est un univers assez futuristique, dystopique. Et ça j'aime bien ce côté-là parce que chaque début de chapitre, on voit, par exemple pour celui-là, on voit des espèces de news qui donnent un peu des idées sur comment le monde a évolué et tout. Et donc ça j'aime bien ce côté-là, d'essayer de voir comment la technologie, comment les sociétés ont évolué. Et en fait, on va suivre une fratrie. Donc au début, je pensais que ça allait être juste l'enquêteur de la fratrie qui enquête sur un meurtre. Mais au final, il y a aussi des chapitres du point de vue de son frère qui fait comme un espion. Et sa soeur qui est comme une nouvelle figure politique. Et donc on suit en parallèle un petit peu ce qu'ils font. Et on voit que leurs différents chemins, on va dire, commencent à se recouper avec une espèce de secret politique qui se révèle et qui pourrait vraiment changer la face du monde. Je ne peux pas trop vous en dire, mais je peux vous dire que ça me faisait penser un peu dans l'idée à Minority Report ou même au Thunderhead dans La Faucheuse. Donc tout ça, en principe et tout, c'est des choses qui m'intéressent. Mais mon problème, c'est un petit peu plus l'écriture que, je ne sais pas, il y a certaines phrases de l'autrice, je vais vérifier, qui me paraissent peut-être un petit peu maladroites ou pas exprimées d'une bonne façon. Je ne sais pas, pour ce qui touche à l'orientation sexuelle ou à l'origine d'une personne ou quoi, je... J'ai un peu du mal avec certains termes, la façon dont on l'utilise. J'ai du mal à exprimer aussi ce que je veux dire. Mais c'est ça, c'est... L'écriture, je ne suis pas 100% fan. Je me suis même demandé si j'allais continuer le livre, mais je suis curieuse de voir où ça s'en va quand même. Ça m'intrigue quand même assez pour que je continue. J'espère ne pas le regretter. Mais c'est ça, je... Il y a cet aspect-là qui est un bémol pour moi dans ma lecture quand même. Au niveau de l'activité pour ce vlog, comme je vous avais dit que je voulais en faire une pour chaque, ça ne va pas être une activité de Noël parce que j'ai encore besoin de réfléchir un petit peu sur mes listes de films, de livres dont je vais vous parler. Mais je vais unboxer, je mets des guillemets parce qu'en fait je n'ai plus la boîte, j'ai juste les items parce que ça m'est venu de France. Et la box Illumin Crate sur Dora of Smoke and Bone que je m'étais achetée il y a un an maintenant. C'était il y a un an que j'avais organisé la lecture commune de Dora of Smoke and Bone. Et c'est le temps qu'il m'a fallu pour pouvoir récupérer pour que quelqu'un me le ramène de France. Donc c'était très long. Et en fait, donc j'ai plus la boîte mais j'ai les items donc je vais les ouvrir avec vous. Et puis ça va être la petite activité de ce vlog. Donc la boîte en entier était sur le thème de Dora of Smoke and Bone. Et un des premiers trucs qu'il y avait, c'est cette illustration qui est magnifique. Donc c'est Fille des Chimères en français ou alors La Marque des Anges je crois. Il y a eu deux traductions mais prenez la nouvelle traduction. Je pense que c'est chez Gallimard ou Folio. Gallimard en tout cas qui a sorti nouvelle édition de poche des trois tomes parce que le troisième a enfin été traduit dans la trilogie genre dix ans après. Et c'est une de mes trilogies préférées. Donc si vous aimez la fantasy, la romance, une super belle écriture. foncée, c'est vraiment une super trilogie. Après on a, je pense que ça c'est des... J'ai oublié le nom. Vous savez les trucs qu'on utilise pour tenir les livres de chaque copine ? Bon ça pèse, j'en ai parlé tout à l'heure. Et bien le nom ne me revient pas. C'est une citation que j'ai en plus sur mon poster que je m'étais fait faire par ma pifoule parce que je l'adore. C'est magnifique. Je les aime beaucoup trop, ils sont trop beaux. Once upon a time an angel and the devil fell in love. C'est la première partie. It did not end well. Ça me donne juste trop envie de relire déjà. Et je ne me souviens plus du nom. Voilà, mais vous voyez ce que c'est, je suis sûre. Il va falloir que je dois retrouver une place. Par contre dans ma bibliothèque ça va être difficile parce que déjà je n'ai pas la place pour tous mes livres. Mais je suis trop fan. Et puis ça... J'adore le découpage avec les ailes. Il y a tellement de symboles des livres qui sont intégrés dedans. En fait c'est vraiment cool. J'adore. On va pas faire. Mais il y a... Ça. Je ne sais pas si c'est juste un objet décoratif ou si ça a une fonction. Mais je sais très bien l'objet que c'est dans le... Dans le livre. Là je... Je ne veux pas vous spoiler. Je ne vais pas le dire mais... C'est un objet qui a une signification particulière dans les livres. C'est vraiment trop bon. Je suis trop contente. Depuis le temps que j'attendais cette box. Là on a un petit pin. En deux parties. Je viens de comprendre que c'était... Je n'avais pas compris. Genre je cherchais avec la citation. Mais pareil c'est un truc qui est hyper symbolique. Quand on a lu les livres. C'est un wishbone. Vous savez les... Les os comme on trouve je pense dans les carcasses des Volatiles. Avec une pointe et deux branches. Et... Qu'on est censé faire un vœu quand on les brise. Et bien c'est ça. Là c'est le wishbone qui a été brisé. C'est que... Les citations me rappellent tellement d'émotions que j'ai vécues en lisant le livre en fait. Ensuite il y a une belle pochette à lire. Donc avec la citation. Something was starting to take shape out of magic and will. Smoke and bone. D'où vient le titre du livre en anglais. Et donc là on a qu'à rouer à qui va. Je pense que je préfère... Cette version là de d'ailleurs. Que la pochette. Mais la pochette est vraiment belle. Bon après je vous avouerai. Je n'utilise jamais de pochette à livre. Je suis une catastrophe pour ça. Dites moi si vous vous en utilisez. Ou si vous êtes comme moi. Et alors ça. C'est une boîte en forme de livre. J'ai envie de dire. Et elle est vraiment magnifique aussi. Oh regardez. C'est trop trop beau. Et puis derrière. C'est vraiment magnifique. Je suis trop fan. Vraiment. On voit la ville de Prague. On voit Karou. On voit sa meilleure amie Susanna. Akiva. Pareil. Il y a vraiment beaucoup de personnages et de symboliques. Plus on regarde. Plus on voit de choses. Ça je trouve vraiment cool. Oh et à l'intérieur aussi c'est bien des choses. Il y a le livre coincé dedans. C'est de le sortir. Donc il y a aussi un dessin. A l'intérieur. Avec Karou et Williamstown. Je crois que c'est son nom. Je vous dis les noms. J'ai vraiment du mal. Donc c'est trop une belle boîte. J'aime vraiment beaucoup. Donc il reste les livres. Ah non il reste d'autres choses en fait. Mais bon. Là j'ai pris le livre. Donc je vais l'ouvrir parce que je suis trop impatiente. Donc ils ont fait une édition spéciale pour la boxe des livres Daughter of Smoke and Bone. Avec les tranches colorées. Et signées par Lime Taylor. Et je voulais tellement avoir des livres signés par elle. Bon en vrai je préférais la rencontrer en personne. Mais c'est le plus proche qu'on a été. Genre elle a tenu le stylo qui a signé cette page. Et puis en plus de la boxe où il y avait juste le premier livre. On pouvait commander en séparer les deux autres livres. Pour avoir la trilogie complète dans cette édition. Je l'ai fait. Voilà. Sans surprise. Donc là on a Days of Blood, Blood and Starlight. Il est vraiment sublime. Puis signé également. Et puis le dernier. Dreams of Gods and Monsters. Trop beau. Donc les trois sont signés. Les couvertures sont vraiment magnifiques. Je vais vous montrer les trois ensemble. Ils sont beaux. Voilà. Ils sont sublimes. Puis derrière chacun il y a une citation aussi du livre. Et on va regarder à quoi il ressemble. Oh mon dieu. Ok. Ok. Waouh. Ok je ne m'attendais pas à ça. Mais en fait. Voilà l'intérieur de la dust jacket. Oh. Oh la la. C'est trop sublime. C'est magnifique. Et en plus. Il y a une citation dessus. Oh je suis trop contente. Je ne savais pas qu'il y avait ça. J'aime tellement. Je n'ai pas les mots. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait tout ça à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est le cas des autres. On va voir. Oui. Oh mon dieu. Je vais pleurer. Donc voilà. Une autre citation. Je ne sais pas si vous voyez bien avec les reflets. Et puis l'illustration. Qui est magnifique. Genre. C'est tellement belle cette illustration. C'est trop une bonne surprise. Donc la box est sortie il y a un an. Donc vous imaginez à quel point j'ai galéré pour ne pas me faire spoiler sur cette box. Donc oui j'avais vu les livres. Mais j'avais réussi à ne pas voir ce qu'il y avait à l'intérieur de la box. Donc ça c'était quand même une surprise. Et du coup je pense que c'est pour ça que je n'avais pas vu que chaque livre avait sa citation. Et que les dust jackets avaient vraiment des illustrations trop belles. Parfois c'est trop cool. Et oui j'avais pas vu parce que c'était caché derrière les livres. Mais il y avait aussi une tasse. Donc je vais te voir à quoi elle ressemble. Ça c'est le faiseur de rêve. Elle est très belle aussi. Puis j'adore cette forme de tasse. Donc voilà c'était tout ce qu'il y avait dans la box. Ce qui est vraiment pas mal. Il y avait beaucoup de choses. Ce qui me rend plus heureuse bien sûr c'est les livres. J'aime beaucoup aussi la boîte. J'adore les boîtes. Même si je ne sais jamais quoi y mettre. Puis la tasse est vraiment cool également. Donc je suis trop contente d'enfin avoir pu l'ouvrir après plus d'un an quand même. Ça s'est fait attendre. Mais ça valait le coup. Je pense que je vais finir le vlog là dessus. D'ailleurs je ne sais pas encore ce qu'on va regarder ce soir. Mais je pense que ce sera plus peut-être Hawkeye. Puis qu'on a deux épisodes à regarder maintenant. Puis je ne pense pas que Yo entre d'accord pour qu'on regarde des films de Noël tous les soirs. Il ne faut pas trop exagérer non plus. J'espère que ce petit vlog unboxing vous aura plu. Comme d'habitude n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. Et puis on se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.